La CPM Reunion a eu à cœur de contribuer à l'initiation de cette journée avec comme objectif que nous puissions créer les conditions de duplication des bonnes pratiques des territoires qui constituent ce que nous appelons la France océanique. Parce que nous sommes un territoire de solution, paradoxalement, et un territoire d'expérimentation et d'adaptation d'un certain nombre de pratiques qui tournent autour de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, le bilan que moi je forme, c'est que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se dire « Tiens, pourquoi je ne ferais pas la même chose sur mon territoire ? » Et des institutions qui se sont dit « Tiens, je pense que ces démarches qui ne coûtent rien, puisque ce sont des démarches d'intelligence territoriale, je pense à la stratégie de bon achat, je pense à la dynamique réelle qui a réenraciné l'économie locale, beaucoup ont découvert que ce n'était que des choses assez faciles, c'est-à-dire remettre du dialogue économique et de la fierté territoriale. » Je crois que le premier paradoxe qui était mesurable pendant ce colloque, c'est que finalement nous manquons de langage commun. Il faut absolument réinvestir dans le langage. Qu'est-ce qu'une stratégie de bon achat ? Qu'est-ce qu'une économie locale ? Qu'est-ce que l'ancrage territorial ? Qu'est-ce que la maximisation des retombées locales ? Puisque sans sémantique, sans langage commun, on ne peut pas communiquer les uns avec les autres pour produire du bien commun. C'est un bien qui est profitable aux parties prenantes que sont les acteurs privés, les acteurs publics. Donc le premier chantier à engager, c'est partager des pratiques avec un langage commun. Et c'est une des contributions que la CPME Réunion a souhaité apporter en faisant un petit peu le tour, en venant en métropole, comme on dit chez nous, faire le tour des ministères. Merci. 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 Merci.